Quels sont les métiers de la voix ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut travailler avec sa voix, quand on veut gagner sa vie ? Je vais t'en parler dans cette vidéo. Alors, je ne prétends pas te donner une liste exhaustive parce que les métiers de la voix sont innombrables, mais ce que je te propose, c'est de te donner des pistes et à partir de là, tu vas pouvoir explorer ou rebondir sur d'autres idées et voir comment tu peux utiliser ta voix pour travailler. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et j'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix au quotidien pour s'éclater. Alors, les métiers de la voix, il y en a plein. Évidemment, on pense aux chanteurs. Alors, les chanteurs, les chanteuses, mais rien qu'au sein des chanteurs et des chanteuses, il y a différentes catégories de métiers. Je vais te donner des exemples. Le premier, c'est le chanteur-artiste. Donc, chanteur-artiste, tu connais, tu te produis sur scène, tu es rémunéré pour cela. Ce qui est très compliqué en ce moment, au moment où on tourne cette vidéo, c'est que les scènes ne sont pas accessibles. Et il est vrai que tu vas te retrouver du coup, en tant que chanteur-artiste, tributaire de pouvoir faire des concerts, peut-être travailler avec un tourneur. Là, tu vas devoir travailler ton public, créer, je dirais un petit peu, créer ta niche, faire ton trou dans ce métier-là, dans cette profession-là. Mais c'est une très belle chose quand tu arrives à faire ta carrière d'artiste, chanteur. Et c'est une manière de vivre avec sa voix. Donc, je voulais t'en parler, bien sûr, en démarrage de cette vidéo. Mais en tant que chanteur, en tant que chanteuse, tu peux aussi chanter officier dans des groupes covers. Alors, c'est quoi les groupes covers ? Ce sont des groupes qui vont reprendre, en fait, parfois quasiment à l'identique des spectacles chantés par d'autres groupes. Je te donne un exemple. Il y a beaucoup de groupes covers Pink Floyd, par exemple. C'est-à-dire que les groupes covers Pink Floyd vont reproduire les trois à quatre heures de spectacle que faisaient les Pink Floyd quand ils tournaient. Et ça va permettre à un public de découvrir en live, même si ce ne sont pas les artistes originaux, ça va leur permettre de découvrir l'univers et le live de ce groupe-là. Alors, il y en a plein. Il y a des covers ACDC, il y a des covers Goldman, il y a des covers dans tous les styles. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui a le vent en poupe parce qu'il y a des groupes qui maintenant ne jouent plus sur scène parce qu'ils sont âgés ou soit tout simplement parce que les artistes sont disparus. Et le public a toujours autant de plaisir de retrouver un peu l'énergie qu'il y avait sur scène avec ces groupes-là et maintenant interprétée par des groupes covers. Donc ça, c'est un autre moyen de gagner sa vie en tant que chanteuse, en tant que chanteur. Ensuite, tu vas pouvoir aussi être ce que j'appelle chanteur, chanteuse, animateur. Donc ça, c'est tout simplement dans des soirées, pour des mariages, pour des manifestations, dans des maisons de retraite. Je connais plein de personnes qui font ça. Donc, tu as ton tour de chant. Donc, il va falloir avoir, je dirais, pas mal de répertoires et ce n'est pas que de chanter. C'est-à-dire que tu vas animer aussi l'après-midi, tu vas causer avec les gens. Peut-être que tu vas faire aussi quelques jeux, tu vas les impliquer dans les chansons, les faire chanter, leur faire chanter des refrains, etc. Vraiment communiquer avec eux et il y a vraiment ce rôle d'animation. Donc, tu ne viens pas juste là, je chante et je m'en vais. Il y a vraiment ce côté dynamisme que tu vas pouvoir amener au public. Et donc, aujourd'hui, il y a des personnes qui recrutent, qui embauchent des chanteurs-animateurs. Je te le disais, comme pour des mariages par exemple, mais aussi pour des événements professionnels, aussi pour des repas de remerciements, pour des maisons de retraite, etc. Donc, il y a pas mal de pistes que tu peux aussi explorer de ce côté-là. Il existe encore un autre type de chanteur et de chanteuse. Ce sont les chanteurs résidents. Alors, qu'est-ce que c'est que les chanteurs résidents ? Je te donne un exemple, ça peut être dans les croisières. Tu sais, il y a des bateaux de croisière qui partent faire le tour du monde et il y a beaucoup d'animation pour les clients qui sont dans ces bateaux. Alors, en général, les clients restent une semaine, deux semaines et tous les soirs, ils vont aller boire un coup dans le bar du bateau et il va y avoir des musiciens qui chantent en live. Donc là, il faut avoir pas mal de répertoires. Tu vas être amené à jouer peut-être plusieurs fois par jour, d'accord ? Mais c'est un moyen de travailler quand tu es chanteur. On va avoir la même chose dans des clubs de sport, donc des clubs de voyage aussi. Il y a des lieux de voyage où il y a des animations tous les soirs et les personnes vont chanter pour divertir le public. Tu vas trouver ça aussi dans des parcs d'attractions. De plus en plus de parcs d'attractions proposent des spectacles. En plus des manèges, en plus des grands huit, ils misent énormément sur le spectacle. Et les spectacles sont de très bonne qualité et ils recrutent pour ça des artistes sur la saison entière. Donc, c'est des artistes qui vont être résidents du parc. C'est-à-dire que pendant toute la saison, ils vont travailler dans le parc et certainement sur plusieurs saisons et vont devoir chanter des musiques de films, des musiques de dessins animés ou des musiques originales relatives au spectacle. Et là, c'est ce que j'appelle les chanteurs résidents qui vont travailler sur des spectacles. Et simplement, ils vont tourner toujours le même spectacle sur la saison. C'est vrai que ça, c'est aussi un métier qui est exigeant parce qu'il y a souvent plusieurs représentations par jour. Et du coup, il faut avoir un appareil vocal qui fonctionne bien. Alors, à ce propos-là, je t'ai mis en description sous cette vidéo un lien pour récupérer justement un échauffement, un exercice pour travailler ta voix. Donc, tu n'en as peut-être jamais fait. Je ne sais pas où tu en es, mais très clairement, il te faut ça dans ta besace. Donc, n'hésite pas à cliquer dans le lien qui est en dessous. Tu laisses simplement un prénom et une adresse mail et d'ici la fin de cette vidéo, tu auras reçu sur ton adresse mail ce lien à télécharger pour utiliser l'exercice. Mais tu vas recevoir aussi plein d'autres choses. Tu verras, il y a au moins quatre cadeaux que tu vas pouvoir récupérer gratos dans ce mail. Là, je t'ai parlé des métiers de la voix autour du champ, mais il y a évidemment d'autres métiers de la voix. Alors, je pense aux voix off par exemple. Les voix off qui vont enregistrer des jingles par exemple. Donc, ces voix off vont enregistrer des publicités. Ces voix off vont faire de la narration pour des reportages. Donc, on ne sait pas qui parle, mais on entend la voix d'un homme, la voix d'une femme qui parle à l'image et c'est une personne dans l'ombre, c'est une voix off. On a aussi dans ce domaine-là les doublures, donc les doublures vocales. Par exemple, Bruce Willis, il a une personne qui en France fait la voix française de Bruce Willis. Dans les Simpsons, tu as les personnes qui font les voix françaises des Simpsons. Et donc, c'est encore un autre métier de la voix off. Là, c'est le métier du doublage et c'est aussi un métier de la voix. Tu as encore, et ce sera la dernière proposition que je te ferai parce qu'il y en a vraiment plein, 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 c'est le métier d'animateur radio. Les animateurs radio, on commence à les voir parce que maintenant, il y a des webcams dans les radios et ils streament en direct, mais c'est vraiment la radio un métier de la voix. La radio, tu vas l'écouter dans ta voiture, tu vas l'écouter peut-être les yeux fermés, entreposants et tu vas vraiment être connecté à la personne par la voix. Et que ce soit journaliste ou animateur d'émissions, la voix va vraiment être, je dirais, leur outil de travail et le fait qu'ils vont être embauchés par des radios parce qu'ils ont une voix particulière, ils ont une voix intéressante par rapport à l'émission. Et voilà, c'est leur outil de travail. Donc, tu as vu dans cette vidéo, il y a plein de manières de gagner sa vie avec sa voix. Il y a plein de métiers dans la voix. Après, il faut creuser, voir ce qui t'intéresse. Est-ce que c'est plutôt autour de la voix chantée, autour de la voix parlée ? Est-ce que tu aimes jouer la comédie ou pas ? Donc, cela va permettre de t'orienter sur ton parcours. Il y a pas mal de choses qui peuvent se faire aussi maintenant à distance. Je pense notamment aux métiers de voix off où les enregistrements se font maintenant à distance la plupart du temps. Donc vraiment, il y a plein de pistes à creuser. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, clique la petite cloche de notification. Cela te permettra d'être prévenu quand je suis en direct. Souvent, les gens me disent, mais Antoine, j'ai raté le live, c'est dommage, j'aurais voulu te poser une question. Si tu cliques sur cette petite cloche, tu seras prévenu à chaque fois que je serai en direct et nous pourrons échanger. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo. Si tu as des amis qui se posent la question, tiens, ils voudraient s'orienter sur un métier de la voix, mais ils n'ont pas trop de pistes, je t'en ai donné dans cette vidéo, ça leur rendra un grand service. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir. Merci.